C'était le problème entre Jésus-Christ et les démoniaques. Ma papa, ils étaient en train de nouer un troupeau. Et si vite, les démons sont sortis et ils ont pris le contrôle. Je vous avais dit au demi, lorsque les démons prennent le contrôle de la vie de quelqu'un, son attitude change. Il quitte là où il était pour aller vivre dans le lieu de mort, dans des tombes. Et la même chose s'est produit. Ces bêtes-là qui étaient en train de manger, lorsque l'esprit démoniaque est rentré en eux, ils ont quitté ces lieux-là. Ils sont allés eux-mêmes se jeter dans le monde. C'est que nous comprenons une chose. Lorsque les hommes ont été habités par les démoniaques, ils sont allés à l'endroit de la mort. Lorsque les animaux ont été possédés par l'esprit démoniaque, ils se sont jetés dans la mer. Donc, le suicide nous souce. C'est tant d'autres suicides que nous voyons, ces démoniaques. Un esprit est rentré et ça t'amène dans un lieu de... des démoniaques. Mais maintenant, posons-nous la question maintenant. C'est là que ma prédication va résider. Les cochons, le démon, ils ont eux-mêmes dit à Jésus-Christ, envoie-nous dans ces cochons-là. Et même, ils ont choisi les liés où on devait les envoyer. Amen. Ils ont choisi eux-mêmes où est-ce qu'ils devaient aller. C'est que cet endroit-là, à part être dans la vie de ces deux fous, l'endroit qui était bien pour eux, c'était dans les cochons. Mais maintenant, descendons maintenant. Pourquoi les démoniaques ont-ils choisi les cochons? Pourquoi ils n'ont pas choisi les... Il y avait des arbres, non? Il y avait des montagnes. Il y avait des maisons. Pourquoi ils n'ont pas dit, Seigneur, envoie-nous dans cette maison-là, abandonnée? Pourquoi ils n'ont pas dit, envoie-nous dans cet arbre-là? Mais peut-être, envoie-nous dans la mer, parce que la mer était à côté. Mais ils ont dit, Seigneur, envoie-nous dans ce groupe de bosseaux. Nous voulons aller là-bas. Mais maintenant, pourquoi les démoniaques ont-ils choisi, les démons ont-ils choisi d'aller habiter au milieu des cochons? Maintenant, descendons et étudions la nature du cochon. Bien-aimé, quand j'étais en train de lire l'hier soir, curieusement, j'ai compris que le cochon, il est plus intelligent que le chien. Est-ce que vous le savez? C'est un animal très intelligent. C'est un omnivore. Omnivore, ça veut dire qu'il mange les racines et il peut manger aussi de tout ce que l'homme mange. Lui, il mange le cochon. C'est qu'il est intelligent, cet animal-là, le cochon. Alors, les chercheurs ont fait des tests. Ils ont comparé l'intelligence du cochon et du chien. Ils ont compris que le cochon était plus intelligent même que le chien. Amen, non? Alors, le cochon, bien-aimé, qui est intelligent? Mais maintenant, lorsque nous regardons la nature du cochon, le cochon, tu peux beau le laver, mais sa nature, il doit retourner dans la boue. Tu commences à voir pourquoi les démons ont choisi ces liens-là. Donc, le cochon, tu peux beau le laver, mais il va aller se vautrer dans la boue. Pourquoi les cochons vont dans la boue? Hein? Les cochons ne transpirent pas. Ils ne transpirent jamais, les cochons. Alors, quand il ressent la chaleur, pour se refroidir, il se jette dans la boue. Pour se refroidir. Les cochons se jette dans la boue. Lorsqu'il y a des petits bibites qui sont sur son corps, pour se nettoyer, il se jette dans la boue. C'est ça, c'est ce que lui fait, les cochons. Les cochons, bien-aimé, toute sa vie, son bec ou sa bouche ou quoi, ou son miso, il les met toujours dans la boue. Les cochons, là où il fait ses besoins, c'est là qu'il dort et c'est là qu'il mange. Amen, hein? Alors, maintenant, nous comprenons une chose qu'un chrétien qui a la nature du cochon, on ne dort pas, un chrétien qui a la nature du cochon, c'est un chrétien qui est favorable aux démons. Hein? Donc, lorsque dans ta vie, tu arrives à créer l'environnement ou la nature d'un cochon en toi, tu deviens un lié brisé des démons. Les démons, eux-mêmes, ils ont dit à Jésus, envoie-nous dans ces pousseaux-là. C'est là que nous voulons être. C'est là que nous voulons habiter. C'est là. Pourquoi? Parce que le cochon, dans sa nature, il revient toujours. Il vit dans un lié sale et il vit là où il y a la saleté. Alors, quelle est la nature du cochon dans la vie d'un chrétien? C'est qui un chrétien cochon? Un chrétien, un cochon, tu peux beau le laver, laissez-le 15 minutes, il va revenir dans la boue. Là où il y avait la saleté. Alors, pourquoi? Parce qu'il aime ça être sale et dans un allié sale. C'est comme ça, un chrétien, qui a la nature du cochon, il peut beau quitter le péché, vivre dans la sanctification, il donne sa vie à Dieu, il marche dans la crainte de Dieu, il marche dans l'obéissance de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Il va finir par revenir en son ancienne vie. La vie qu'il avait, la vie des péchés. C'est là qu'il se sent bien. Et lorsque l'on revient, là où il y a la vie du péché, automatiquement, le diable aime là où il y a le péché. Là où il y a le péché, le diable aime ça. Le cochon n'avait pas invité les démons. Les démons, eux-mêmes, ils ont choisi. C'est que les démons, ces démons-là, erraient, ils ont trouvé un endroit qui était favorable à nez. Ils sont allés habiter. Papa, les gens n'avaient pas ton souci. Aux autres, on a l'air là. Tellement dans ta vie, tu arrives à créer la condition de la nature d'un cochon. Même quand tu marches dans la rue, quand on chasse les démons quelque part, ils sont allés habiter. pourquoi ? Parce qu'en toi, les gens croient que non. On m'a envouté. Je suis les amis au travail. On m'a envouté. Là-bas, ma famille, ça ne vient pas de ta famille. Mais lorsque dans ta vie, tu arrives à créer les conditions qui sont comme les conditions d'un cochon, les mouches vont venir, les insectes vont venir, les vers de terre vont venir, les insectes vont venir. Tu commences à attirer le mal sur toi. Donc, ils ont la vie à nous. On va créer la condition. Il y a un mot qui est bien. Il y a un mot qui est bien. Amen. Posez-vous la question. Pourquoi le marié se dispute tout simplement beaucoup la nuit ? C'est qu'ils sont mariés. Posez-vous la question. Pourquoi les mariés se disputent souvent la nuit ? C'est ce que je dis, est-ce que je mens ? Non. C'est vous. Hein ? Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre, papa ? Non. Pourquoi ils ne se disputent pas le jour ? C'est seulement la nuit qu'ils se disputent. C'est pour créer une condition favorable qui va attirer les démons. Va coter là-bas. Amen. Alors, la nature du cochon lorsqu'on est un chrétien qui a cette nature de cochon. Bien aimé, tu peux aller voir le pasteur Serge. Pasteur, j'ai péché, j'ai fait du mal, je suis tombé dans le mal. Papa, je te prends en entre-retraite, en gêne de prière, je te fais passer par la délivrance. Pasteur, en tout cas, merci beaucoup. Je dis, les chaînes sont tombées. Maintenant, je suis libre. Alléluia. tu viens dans l'église, tu chantes, tout le monde dit, oh, le frère Martin, oh, la sère Gisèle, elle est en train de rayonner. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi? Parce qu'elle a la nature du cochon qui est incristée en elle. Elle va revenir dans ce qu'elle avait vomi. et lorsque tu reviens dans ce que tu avais vomi, c'est ça le mal. Bien, mais lorsque le démon vient dans ta vie, il te déplace. Posons-vous la question. Un enfant qui était bien à la maison, qui fonctionnait bien, quand il commence à avoir 14 ans, 15 ans, il faut que je, un jour, il faut que j'aille vivre chez moi. Il faut que j'aille chez moi. Lorsque l'esprit du mal rentre chez un enfant, il lui déplace de la maison de ses parents pour l'amener dans un autre lieu. Imagine-toi, on a 18 ans, je suis majeur, ils vont aller habiter chez eux. Il y en a beaucoup qui tombent dans la drogue. Ils ne veulent pas être là où il y a les parents parce que les parents vont prier pour eux. Voilà pourquoi les diables doivent les déplacer dans un lieu de mort. Regardez les jeunes garçons qui ont quitté leur maison, qui sont allés louer leur appartement. Ils sont allés louer leur appartement. Ils ont l'honoré, ils ont l'hérité, ils ont l'hérité. Ils ont l'hérité. Ils ont l'hérité.